Tu fais partie des gens qui pensent que la file voisine avance toujours plus vite et quand t'as enfin changé de file, tu trouves que c'est celle où t'étais avant qui avance plus vite ? Eh bien sache que tu as le syndrome de la mauvaise file. Des chercheurs ont donc voulu savoir s'il s'agissait d'un sentiment avéré ou tout simplement d'une illusion de malchance. Leur expérience consiste à filmer l'intérieur d'une voiture dans un embouteillage en montrant la file voisine. Et en regardant attentivement la vidéo, on constate que la file de la voiture dans laquelle il se trouve est légèrement plus rapide. Ils ont donc montré cette vidéo à un échantillon de personnes qui dans la logique auraient dû dire que la file était la bonne et qu'il ne fallait pas en changer. Et le résultat a été que 70% des personnes ont pensé que la file voisine avançait plus vite. Et 65% de ces personnes affirment qu'ils auraient changé de file. Le résultat est donc là, il s'agit bien d'une illusion de malchance. La première explication c'est qu'on a une mémoire sélective et qu'on retient surtout les événements négatifs. Donc quand on se fait doubler et tout, c'est chiant. La deuxième explication c'est que quand on est dans une voiture à l'arrêt, on ne fait que ça. Regardez les voitures qui passent, on a l'impression qu'elles vont plus vite. Par contre, quand on double, on ne se focalise plus sur la même chose et on a l'impression d'aller plus vite.